Al-Mouhim, ce qui est important, nous dit Chirib Nubaz, c'est de choisir celui qui sera apte à, entre guillemets, entrer dans ta famille par les liens d'alliance, entre guillemets, ça s'appelle en français les liens d'alliance, ne me mettez pas en garde parce que j'ai parlé d'alliance, d'ailleurs on a déjà traité de ce sujet dans un séminaire précédent. Alors, choisis donc le pour sa religion et pour ses bons comportements, nous dit Chirib Nubaz. Si cela est concrétisé, t'as choisi la bonne personne parce que c'est une personne religieuse avec un bon comportement, alors c'est ce qui est attendu de tout le monde, c'est ce qu'on aimerait tous. Peu importe, nous dit Chirib Nubaz, ça c'est pas moi, peu importe, nous dit Chirib Nubaz, qu'il soit arabe ou qu'il ne soit pas arabe, peu importe qu'il soit maoula, qu'il soit un esclave affranchi ou qu'il soit quelqu'un qui n'appartient pas à une tribu très connue ou autre que cela. Ceci est la base de se marier en fonction de la religiosité et du bon comportement de la personne. Maintenant, ce qui est le top du top, c'est quoi à votre avis ? Quel est le top du top du top ? On ne va pas se mentir. Bravo Smile, bravo Ahmed, bravo Kalbi, bravo Farah, vous l'avez tous, je pense que c'était logique. Le top du top, c'est trouver quelqu'un de la même culture, de la même ethnie, ça facilite tellement les relations entre les familles. Et n'oubliez pas qu'un homme et une femme qui s'unissent, en réalité c'est deux familles qui s'unissent l'une à l'autre. Tu vas être amené à recevoir tes beaux-pères, tes beaux-frères, tes belles-sœurs, etc. à vous fréquenter. C'est pas juste toi et ta petite femme, tout seul comme des égoïstes. Non, pensez parfois à... il va y avoir des enfants et des petits-enfants, ça va faire une grande famille. Donc on ne va pas se mentir, l'idéal, c'est l'endogamie avec quelqu'un de pieux et de bon comportement, chez les hommes comme chez les femmes. Mais Shikhim Nubaz nous dit, si certaines personnes souhaitent ne se marier qu'au sein de la même tribu, Alors nous ne connaissons aucun mal à cela. Commencez pas à interdire aux gens l'endogamie parce qu'ils veulent rester entre eux.